Les grands gabarits sont là bien sûr, il faut randonner, capté, il trouve Guy Smets, isolé à l'aile gauche et but dans son style tout à fait caractéristique de Guy Smets. C'est le troisième but de Smets, 47 minutes de jeu, le score 14 à 16. On garde un début d'avance. Zaffich qui change d'élan, Guitart Huygen, autre joueur d'asselte. Smets qui pivote sur lui-même pour mystifier la défense et but. Bon c'est remarquable ce qu'il vient de faire, Guy Smets. Le score 15 à 17 et quatrième but déjà de Guy Smets. Grand Jean en relais avec Wouter Bilen, Zaffich et tir formidable du gauche d'Ari Staffich qui regagne tout de suite le banc. Le changement avec Thierry Bernimoulin, changement tactique bien sûr, imposé par Schutten et Nebopovic. Faut en défense Thierry Bernimoulin. Attention Thierry Bernimoulin, c'est sa troisième exclusion de deux minutes, c'est la carte rouge. L'exclusion pour Thierry Bernimoulin. C'est la règle du jeu. Trois fois deux minutes égale carte rouge. Et c'est terminé pour Thierry Bernimoulin dans cette rencontre. Et couffant bien sûr pour la Roumanie. Avec le numéro 7, Likou. Likou et but en force de Likou. Ah oui, Likou, ça ce n'est pas n'importe qui. L'arrière-droite l'un des meilleurs du monde à cette place. 190 sélections. Il joue à Magdebourg en Bundesliga allemande. Et le score de 18 à 19. Perte de balle coupable. Attention, est-ce que nous allons laisser échapper la victoire sur cette attaque ? Après cette perte de balle, le but sans doute, oui. Pas de chance pour la Belgique. Qui menait de trois buts et qui se fait rejoindre dans les dernières secondes. 19-19. Réaction Jean-Luc Grandjean. But, non. Que dit l'arbitre ? A marché. Oh là là là. Les arbitres grattent là. Qu'est-ce qu'ils nous font. Et Popovic qui est monté sur le terrain. Ça lui vaut évidemment une carte rouge. Et c'est assez grave dans la mesure où non seulement il va être exclu de la zone neutre. Mais il va falloir qu'un joueur belge quitte le terrain pour le reste de la rencontre. On termine à quatre. Ça va être dur. Est-ce qu'on va conserver ce match nul ? Une faute. L'arbitre vient d'accorder un dernier coup franc. Il reste une seconde au marcoire. Le temps de tirer ce coup franc. Le mur belge est dressé. Que vont faire les Roumains ? Le ballon dans le mur. C'est terminé. Nous réussissons le match nul. 19 partout. Josh Cotterden qui est épuisé sur le banc. Le coach national. Épuisé mais sans doute heureux de cette performance. 19 partout en déplacement. Chez un des grands du handball mondial. 19 partout. C'est une performance. Bien Patrick. Tout d'abord un mot sur ce résultat. 19-19 en Roumanie. C'est fabuleux. C'est un peu inespéré parce que la préparation, je n'ai pas senti l'équipe très motivée. Et bon, quand on voit la fusion du match aujourd'hui, on pouvait revendiquer les deux points facilement. Mais quelques erreurs d'arbitrage, quelques erreurs individuelles. C'est inespéré s'il est vrai. Est-ce qu'on peut dire vraiment un tout grand buzeau dans les buts ? Oui, bon, ça c'est vous qui le dites. J'ai eu la chance au début de match de mettre en confiance les trois premiers pénaltys. Donc à partir de ce moment-là, je suis sur un nuage. L'équipe suit. Les autres sont en doute. Donc les tirs viennent plus difficilement. Et je suis là pour faire mon boulot. Et voilà quoi. Et toute l'équipe a fait son boulot, notamment en défense. Une formidable défense face au grand gabarit roumain. Oui, exactement. Bon, j'avais peur aussi que le coach choisisse une défense 6-0 qui aurait permis à leur grand gabarit, justement, Likou, leur star, de venir tirer de beaucoup plus près. Thierry Bernimoulin sur le pivot a une tâche très, très difficile parce qu'il lui rendait pratiquement 20 kilos. Il a été extraordinaire. Guy Smith s'amuselait Likou de super façon aussi. Je crois que c'est un ensemble. Tout le monde a tiré dans la même direction. Et voilà, ça a payé. Voilà, vous savez tout de Roumanie-Belgique et vous saurez tout de Belgique-Roumanie puisque le match retour se déroule cet après-midi même à Malmedy. Et nous vous proposerons de larges résumés dans la rediffusion de Tour des Salles. Rendez-vous donc sur 21 vers 23h30 après la rediffusion du week-end sportif. Sachez encore que dimanche prochain, Tour des Salles vous proposera un Belgique-Russie de football en salle, un Herstal Konas. Ce sera un match européen en handball pour le compte de la Coupe des Coupes et puis une première dans Tour des Salles du Volleyball féminin. Merci d'être fidèle à la RTBF. Merci d'être fidèle au sport. Et à 21, à bientôt. Du côté des alliés, c'est sur soi-même et sur personne d'autre qu'il faut compter. L'ennemi est insidieux. Ce sont les aiguilles des secondes qu'il faut surveiller de près. Seul sur la route, le mythique espagnol nous a donné un cours appliqué de course contre la montre. Alors, cette année, qui relèvera le défi sachant qu'à l'arrivée, ça risque fort d'être chahuté ? Madame, Monsieur, bonsoir. C'est demain que Wilfried Van Moor dévoilera sa sélection en vue du match qu'il doit disputer avec la Belgique contre Saint-Marin. Groupe 7 éliminatoire de la Coupe du Monde mercredi prochain. Dans ce groupe 7, un résultat est tombé ce soir. Les Pays-Bas sont imposés au Pays de Galles. 1-3, une excellente entrée en matière pour nos voisins hollandais chez les Gallois. C'est pour cette raison, en vue de ce match, que toutes les rencontres ont été disputées hier et aujourd'hui, principalement aujourd'hui. Vous allez donc toutes les voir. La neuvième journée s'est achevée. On a donc dépassé un peu plus, d'un peu, le quart de la compétition, le quart du chemin dans cette saison 96-97. Nous allons faire le point sur les valeurs montantes, descendantes, stagnantes. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'Anderlecht marque le pas depuis deux journées. 0-0 à Holbeck, hier 0-0 contre le Lirs. Nous reviendrons évidemment sur cette rencontre. Mais déjà, ce nul d'Anderlecht avait fait les affaires du Standard et de Bruges. Les deux clubs évoluaient en déplacement. Le club brugeois à Charleroi, au Manbourg, où les Zèbres avaient décidé de donner un peu plus de spectacle à leur public, qui n'a pas été gâté depuis le début de la saison. Il faut bien le dire. Est-ce que cela a été le cas ce soir ? Nous allons le savoir avec Marc Delire aux commentaires pour Charleroi. Bruges, premier match de la soirée. Tout le Sporting est regroupé. Verheyen, pas laissé tirer. Spear, Moury s'est replacé. Il n'y a pas de soutien à côté brugeois. Le voilà avec De Flandre, contré par Surailly. Et la contre-attaque se dessine rapidement pour le Sporting. Charleroi, il y a plusieurs appels de balles. Gauche, droite. Surailly avec Dante Brogno. On appelle le ballon. Il y a des possibilités. Il est parti dans ses drips, Dante Brogno. Avec un peu de chance. Contre favorable, Petit Pond. Le tir maintenant, non. Medved, il va placer ce ballon. Oh ! Quel bel effort de Dante Brogno. Le Petit Pond. Il a la fin sur Medved. C'est bien. Comme un cadet. Dante Brogno. Et là, il cherche la lucarne. Il passe, il va vite. Borkenmans ne reviendra pas. Le centre maintenant. Il n'est pas bon ici. Il y a Vanovic ou Casto avec un petit peu de chance. Maintenant, Fils. Il va tirer. Fils. Et dans les gradins. Voilà, cette fois, les Bruggeois sont à distance réglementaire. Ils sont tous là. Casto, il est bon ! Et il est bon ! Ball de Marco Casto. Superbe. Pied gauche, brossé. Remarquable. Verlinden a effleuré le ballon. Mais il n'a pu empêcher celui-ci de terminer sa course au fond défilé. On va revoir cela. Ah, c'est joli le geste. Ah, le style, c'est parfait. La forme du corps, la forme du placement du pied sur ce ballon. Et voilà donc le club de Bruges mené. Alors que l'on joue depuis un quart d'heure. Marco Casto 1-0. Et le mur est bien petit, hein ? Si Casto tente d'imiter Del Piero, le coup peut être jouable. Et c'est ce qui tente, Marco Casto. Il a bien raison. De Flandre. Verlinden, extérieur du pied. Spear, il ne faut pas laisser se retourner. Finalement, ballon. Qui termine sa course en coup de coin. Et Stalens. Spear. Van der Elst. Il s'en, ah, il passe à côté Raskin. Graverand du stoppin du Sporting. Il s'en et il se reprend bien. Ce n'est pas fini. Petri, bonne sortie du gardien du Sporting. Van der Elst. Brognaud. Qui demande au Vennlédé pour placer ce mur. Ballon renvoyé. La reprise de Medved. Elle est belle. Beau geste technique. Mal dirigée. Van der Elst. Avec Medved. Qui apporte pour la première fois son soutien à ses attaquants. Spear. Oh, les belles. Elle est remarquable. Cette passe de Stalens. Ce petit ballon. Qui passe à côté. Oh, c'était bien joué. Simple. Véritablement de la part du club de Bruges. Et c'est un bon match de football. En tout cas, il y a de l'intensité dans cette rencontre. Spear. Qui dévie. Casto. Faute de main. Avantage de balle. Laissé jouer. Voilà. Casto. Directement. Pas de hors-jeu pour Fils. Ah non. Et le but peut-être pour Fils. Non. C'est la deuxième occasion qu'il rate de cette manière, Fils. Luka Perisovic est sorti de son banc. Objectif principal. Rester concentré dans les dernières minutes de cette première période. Van der Elst. A la remise. Oh, Petri. But. But de Nilsen. J'ai l'impression. Le message de Perisovic n'est pas passé. Mais il y a un drapeau qui est levé là. Un drapeau qui est levé. La joie des supporters sera peut-être de courte durée. Ah là, je ne sais pas où il a venu en hors-jeu le juge de ligne. Il va falloir nous l'expliquer. Restons attentifs. Van der Elst. Donc c'est un second poteau. J'ai l'impression que c'est une remise de Vereien. Non, c'était déjà Clasens là. Et donc, on va accorder le hors-jeu. Et donc, le sporting de Cherleroi continue de mener ici. Un avertissement sans frais. Et donc, le score au repos. 1-0. Vereien. Beaucoup de... Du monde du sporting. Petri remarquable sur cet envoi de Schreier. Mais Brugge devient de plus en plus dangereux. Premier. Vereien. Sur la gauche cette fois. Il bouge énormément Vereien. Et pour l'instant, il a vraiment pris l'ascendance sur Rudy Moury. Son centre vers Schreier. L'art piste de Bollet. Non, le contrôle. Le tir maintenant. Et finalement, c'est encore Raskin qui dégage son temps. De Flandre. Oh bien fait de la part de Vereien. Et Moury qui commet une faute. L'avantage de balle. Schreier. C'est dangereux. Schreier passe à Petri. Oh qu'est-ce qu'il rate le nouveau joueur. Et les joueurs du sporting vont devoir tenir. Et peut-être partir aussi en contre-attaque. Comme ici à toute allure avec Berndschitz. Le retour de Van der Reyn. Ça va être difficile. Il va attendre un soutien. De l'autre côté, il y en a un. Même deux. Kirilov. Oh il est beau. Oh Jarlinden aussi. Belle envoie de Kirilov. Alors que la seconde du temps a repris maintenant depuis une vingtaine de minutes. Castos est bien fait. Oh mais Berndschitz plutôt apprécié par De Flandre. L'arbitre va dans sa poche. Eh oui. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. On l'avait senti. Éric De Flandre exclut coup extrêmement dur pour les champions. Berndschitz. Vous voyez les seuls Berndschitz. Évidemment. Maintenant donner le ballon avant qu'il ne soit trop tard. Et avant qu'il n'y ait hors-jeu. Castos est tout seul. Le deuxième but de Castos. Le lob. Remarquable. Oh c'est du grand quart. Magnifique. Marco Castos. On le sait depuis quelques années maintenant. Il fait partie du paysage belge du football. C'est un joueur très doué techniquement. Qui ne parvenait pas vraiment à exploiter tout son potentiel. Et là ce soir. Eh bien il nous montre tout son talent. Un coup franc remarquablement brossé en première mi-temps. Et puis ici il faut quand même avoir un fameux sang-froid. Pour oser réaliser ce qu'il vient de faire. Dante Brogno. Cinq minutes encore dans cette partie. Je vous rappelle les brugeois. 10 contre 11. 2-0 pour le Sporting. On passe à côté. Il n'y a pas de plus au jeu là. Non. Et c'est Raskin. Non pardon. Kirilov. Kirilov qui inscrit le troisième but du Sporting de Charleroi. Brogno au départ. Par revoir. Et là je vous demande si le club n'est pas hors-jeu. Mais ça va vite. Non non. Il vient de derrière. Et là bout pourtant évidemment vers Lidon ne peut rien faire. Francky van der Elst. Et c'est un scénario auquel on a assisté pratiquement pendant toute la rencontre. Le club de Bruges qui gèle la rencontre. Qui a une grande possession de balles. Et puis en contre-attaque. Fidèle à sa devise, à sa tradition surtout. Le Sporting de Charleroi qui part. Il faudra éviter le piège du hors-jeu. Remis. Et non. Bermicic est en position hors-jeu. Et donc voilà résumé en une rencontre. En plus ajouté à cela trois buts. Et la mauvaise santé du club de Bruges. Et vous avez ce qui sera probablement le résultat de ce week-end. La victoire du Sporting de Charleroi. Sur le champion en titre. Sur le score. Très nette de 3-0. Vous avez gâté le public Carolo ce soir par une superbe prestation de ses zèbres. On va encore en parler longtemps dans la région et dans la ville ce soir. À l'interview maintenant Pascal Renier pour Bruges et Alexandre Teclaque pour Charleroi. On retrouve Marc Delire. Pascal Renier 3-0 ici à Charleroi. C'est une fameuse claque. Il faut essayer d'analyser ça maintenant. On en parlait. Bruges joue bien au football. Et puis à 20 mètres des buts c'est terminé. Et c'est pas nouveau. C'est vrai que c'est pas nouveau. Et bon je crois que certainement contre l'équipe de Charleroi quand on arrive au 20 mètres on n'en est plus concentré. Parce que bon c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu les occasions mais on les a ratés. Alors comment ça se passe ? L'absence de Stanich peut-être. Jper est descendu dans le jeu en début de seconde mi-temps. Ça a l'impression de donner quelque chose. Et puis malgré tout il n'y a rien qui est venu. C'est vrai que l'absence de Mario je vais dire n'explique pas tout. Mais bon je crois que c'est un élément très important pour nous. Parce que c'est quelqu'un qui sait marquer facilement les buts. Et bon je veux dire du moment où il n'est pas dans l'équipe pour nous ça devient plus difficile évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'un match comme cela l'année dernière Bruges le gagnait ? Parce qu'il pouvait basculer à un zéro d'un côté comme de l'autre. Et cette année-ci il ne les gagne plus. C'est vrai qu'on ne les gagne plus mais bon je crois que quand on voit la phase de but qui a été annulée. Je crois à ce moment-là on vient complètement dans le match. Et quand on voit notre deuxième mi-temps je veux dire le début de la deuxième mi-temps on a plusieurs occasions. Et bon je crois qu'on aurait pu gagner ce match à la fin. Est-ce qu'on peut dire que Bruges est malade ? Sans aller trop vite dans les mots bien entendu. Mais Bruges est un peu souffrant pour ne pas dire malade. Oui c'est vrai que Bruges ne va pas tellement bien. La confiance n'est pas optimale dans le groupe. Et je crois que quand la confiance n'est pas vraiment à son top ça pose des problèmes. Moi le track devant une caméra que sur un terrain ou l'inverse ? Non pour moi ni sur le terrain ni devant la caméra je n'ai pas le track. Je dois dire que je n'appréhendais pas la rencontre d'aujourd'hui. Et pourtant c'était quand même un grand rendez-vous pour un joueur issu des équipes de jeunes de Charleroi. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Je suis ici depuis l'âge de 15 ans. Donc j'ai fait toutes mes classes au Sporting de Charleroi. Alors vous êtes dans le noyau. Luka Peruzovic dit aujourd'hui il y a eu un déclic. Vous qui étiez sur le banc dans le noyau vous sentez ce genre de choses-là. Vous avez senti que quelque chose s'était passé aujourd'hui. En tout cas les supporters en ont vraiment l'impression. Je crois qu'on était vraiment bien organisé à l'image du match de la semaine passée. On était vraiment près de l'homme aujourd'hui. On n'a pas fait d'erreur défensif. Je crois un peu que c'est ça qui nous a permis de faire un bon résultat contre Bruges. On reparlera évidemment de cette superbe victoire des Charleroi demain dans le week-end sportif. Avant d'aller plus loin, un appel à votre solidarité 48-80-00 ce week-end. Bien sûr, vous réserverez un bon accueil, j'en suis sûr, autour des terrains de football. Comme vous l'avez fait ce soir déjà sans doute à nos vendeurs, aux vendeurs de réflexes. Cette année, nous aidons les polis handicapés. Voilà la suite du programme. Bien, elle passe par Allost. Allost qui n'avait pas encore remporté une seule victoire à domicile depuis le début de la saison. Le standard leader de la compétition se déplaçait chez les hommes de Yann Kullemans. Le standard avec 6 victoires, 18 points. Très conscient du danger en se déplaçant à Allost où nous retrouvons Franck Boudonck. La relance de passe, tout à droite Lowers. Christophe Lowers, un crochet, un tir du gauche. Tire de Lowers, c'était signé, mais assez loin de la cible malgré tout. Assez loin du but de Peter Masse, mais on revoit cet envoi très puissant. Pie gauche, Christophe Lowers. Attention pour Meyssen. Meyssen, il continue son slalom. Lowers, sortie de Masse et le ballon à côté. Nouveau danger. La remise de Wumberto pour le même de Condé. Bonne accélération. Il sent pour Laweré que c'est bien fait. Bisconti, un tir du gauche de Bisconti. Une hésitation et voici l'envoi. Peu au-dessus de la transversale. Bon essai de Roberto Bisconti. 13 minutes de jeu. Exactement. L'action de Condé. Jolie feinte, vous l'avez vu. Et le tir du pied gauche après une première petite perte d'équilibre, je dirais. Un tir au-dessus. Le centre de Dalmans et le dégagement des Lers prolongé par Teiss. Wumberto qui est revenu à droite. Monté de Teiss, il a du champ parce que Sanjohn avait quelques mètres de retard. Le centre pour Wumberto, contrôle du genou gauche. Et puis le tir, oh superbe ! C'était très difficile dans le mouvement. Un contrôle du genou et aussitôt le tir du coup de pied droit. Regardez aussi la manière dont Teiss regarde bien la position de ses partenaires. Le contrôle, le ballon s'écarte un peu de lui. Mais Wumberto est très vif. Pied droit au premier piqué. Dante avancé. Et 0-1 pour le standard. 20 minutes de jeu. Et on comprend que l'entraîneur Joss Dardenne soit satisfait. Wumberto. Bisconti à côté. Réaction amorcée par Vandrague pour la Oers. Il y va seul avec Ehlers qui le pousse et l'arbitre a dit le poids de pénalty. Ehlers a usé évidemment de sa parfaite connaissance du métier. Il y avait là un contact entre les deux hommes. Voyez comment Lauer s'avance. Et la poussée est amorcée à l'extérieur du rectangle. Le plongeon se fait dans le rectangle très clairement. C'est Wanderhoorn qui va prendre son élan aux 11 mètres. Il a déjà inscrit un but cette saison devant Lupé Thomas. Qui est assez fort dans ce genre d'exercice très particulier. Et le ballon est renvoyé par le cadre du but. Et les supporters nombreux qui ont fait le déplacement de Liège exultent. Revoyons le tir de Wanderhoorn. Il est très très puissant sur la transversale. Et le ballon dégagé. Une tête de Ehlers. Michel y est devant. De Buche re-centre. Wanderhoorn dégage. De Buche retrouve ça. Centre à nouveau. C'était intéressant pour Lauer peut-être. Le ballon dégagé par Wanderhoorn. Petite glissade. Et puis Michelli toujours. Il arrive à redonner dans l'axe. À Ernst. Ernst pour Womberto. Womberto que c'est bien fait. Et le deuxième but non. Sauvé. Lauer qui glisse maintenant. Oh là là. Pas de chance là pour le standard. Franche occasion. Schiepens qui amorce ce mouvement là. Oh il est en forme. Il va vite. Et puis un deuxième et un dernier crochet. Encore une parade de Dante. Et un nouveau tir dégagé. Nouveau tir de Womberto. Dégagé par Wanderhoorn. Bel effort de Günther Schiepens. Il n'y en a que pour le standard. Dante donne ses consignes. On le sent très anxieux sur ce coup de coin. Un ballon qui va rentrer vers le premier piquet. Eh bien non. Il s'en va vers le deuxième. La reprise superbe. Dans le but de Thijs. Magnifique. 0-2 pour le standard. Berntheis. Son deuxième but de la saison. 35 minutes exactement. Regardez le coup de coin. Pied gauche. Vers le deuxième piquet. Et Berntheis sujit là. Et propulse le ballon dans le but. 0-2. Berntheis. L'un des hommes les plus en évidence depuis le début du match. Bonne combinaison de jeu. La montée de Meyssen. Meyssen vers Lawers. Lawers dans le rectangle. Sorti de masse. Et encore Lawers. De manière spectaculaire. Dans le filet latéral. Dalmans. Contrôle orienté de la poitrine. Il a un bon tir à distance. On le sait. Peut-être donné à Delière. Non. Préfère donner à Lawers. Lawers centre vers le point. Pénalty vers Passe. C'est la reprise qui fuse. Mais à côté du but. Womberto. Beau travail technique de Womberto. C'est un plaisir de le voir. Qu'il continue encore et toujours. Et du gauche. Mais à côté. Michelli se déplace. Kepens garde le ballon. Le donne à De Condé. Taille sa droite. Le voici. Le grand Bernthe. Qui aime le terrain d'Alost évidemment. Le centre est excellent pour Lawer. Et le ballon qui fuse à côté. Entrée de touche à l'Ostoise. Elle est faite par le Camerounais Saint-Jean. Elle est le plus longue possible. Vers Passe. Chute dans le rectangle. Coup de sifflet de Marcel Javot. Qui indique le point de pénalty. Alors que s'est-il exactement passé ? La carte jaune de toute façon. Le gardien Masse qui écarte les bras. Je vous avoue que pour ma part. J'étais mal mis pour en juger. Vous avez vu le ralenti comme moi. Marcel Javot accorde des pénaltys. Comme s'il en pleuvait de ce côté-là. Et le ballon placé au fond du but. Par Lowers finalement. Je m'attendais à voir Masse s'élancer. Et c'est Lowers qui le place. Un, deux. Et puis Junior qui s'intercale à droite. Le voici. Donnant retrait à Delière. Dimitri Delière. Pour Junior. Et que dit Marcel Javot ? Eh bien, il donne le coup franc au standard. Et doit nécessairement avertir Junior. Estimant que c'est une faute de pacotille. Seul Marcel Javot détient les clés de ce mystère. Et donc, carte jaune pour Junior. Que se passe-t-il exactement ? Eh bien, de la place où je me trouve. Je ne vois strictement rien. Et le juge de ligne apparemment a reçu un objet sur la tête. Une canette ou autre chose. Enfin, je n'en sais strictement rien. Donc, j'aurais tort de parler de ce que je n'ai vu. Les joueurs du standard rentrent vers les vestiaires. Il reste cinq minutes. Incident majeur dans le match. Marcel Javot va faire reprendre. Mais il y aura un incident. Qui sera rapporté dans son bilan de match. Sur sa feuille d'arbitrage. Et le standard l'emporte. Il s'impose ici. Après un match tout à fait étonnant. Le standard qui nous a donné, par moment, un véritable régal de football. La technique, l'engagement, la condition physique. Et puis surtout, la variété de jeux était par moments très, très, très séduisante. Deux buts, balle l'un et l'autre. Wumberto et Teiss. Et puis un pénalty transformé par Lowers. Et une fin de match très agitée avec un incident majeur auprès du juge de ligne. Enfin, vous avez vu tout cela. La marque. Et c'est le résultat qu'on retiendra. À l'oste 1. Standard 2. C'est la septième victoire des Standard Men's qui les placent, qui confortent leur position de leader en tête du classement avec 21 points. Maintenant, nous allons retrouver à l'interview au micro de Franck Bodon que Roberto Bisconti, le voici. Roberto, qu'est-ce qui a changé dans le style de jeu du standard par rapport à l'année passée ? Je crois qu'il y a déjà plus de talent, peut-être moins de stars. Et je crois plus d'agressivité. On est à un bon bloc. Je crois que l'entraîneur a mené ça. Et c'est très bien pour le standard. Et puis, vous jouez maintenant à un football qui est séduisant à l'œil. Beau à regarder. Ça, c'est l'entraîneur qui veut. Il veut toujours qu'on joue devant, jamais derrière. Et pour le moment, je dis que ça marche très bien. J'espère que ça va continuer. Quel rapport avez-vous avec Joss Dardenne ? Je crois que c'est un rapport comme tous les autres joueurs. Je crois qu'il vit avec nous. C'est comme un peu M. René Van Der Ecken. Il joue avec nous à l'entraînement. C'est ça qui fait la différence. À quoi tient-il le plus ? Je crois qu'il tient surtout au football offensif. Il veut toujours qu'on soit offensif, toujours pour gagner, surtout garder le zéro, mais pour gagner, c'est ça qu'il veut. En milieu de terrain, vous avez un rôle de régulateur. Les ballons passent par vous. Vous organisez le jeu. Vous avez trouvé votre place. Je crois que le premier team, ça a été très bien. Puis, ils ont joué avec trois attaquants et ça m'a moins permis de jouer au milieu. Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis satisfait de mon match, comme tout le monde. Et puis, alors, deux pénaltys, peut-être même trois. Est-ce qu'il y en avait un troisième lorsqu'il a donné la carte jaune à un junior ? Je crois que les deux premiers, déjà, je ne donnerais pas pénalty. Mais le troisième, peut-être qu'il y a pénalty, mais ça, on découvra ça à la télé. Peut-être qu'il s'est dit, oh, trois, c'est de trop dans un match. Oui, je crois quand même que c'est trop et trois. Et puis, l'incident avec le juge de ligne. Oui, ça, c'est dommage de voir ça ici dans un stade. On ne devrait pas voir des trucs comme ça, mais j'espère que ça ne se passera plus. Parce que de toute manière, vous auriez pu gagner 0-5 si l'arbitre avait arrêté la rencontre. Oui, je crois que normalement, il doit faire ça. Une fois qu'il arrête la rencontre, il aurait dû arrêter le match, mais je crois qu'il a continué et tant mieux pour le spectacle. La suite du programme, c'est l'Omel à domicile et puis vous rendez à Moucron, je crois, et puis vous recevez en Orlet. Ce sont de belles semaines qui s'annoncent. Je crois que si on prend cette poêle-là, on sera très content, mais ce sera dur. Voilà, Roberto Bisconti, d'autres interviews demain, d'autres commentaires, une autre analyse dans le week-end sportif. Bien sûr, Moucron a donc connu sa première défaite il y a huit jours. C'était au Lyre. Ce soir, les Moucronois recevaient Saint-Tron. Ils étaient les favorites. Cette rencontre à Saint-Tron ou Freddy Smets, le nouvel entraîneur, a passé sa semaine à rendre la confiance à un groupe qui a été déstabilisé par un début de saison catastrophique. Il faut bien le dire. Moucron, Saint-Tron, commentaire de Jacques Delise. Sortie de touche. 11 minutes de jeu. Toujours 0-0. Et là, Verspailles peut-être. La tête de Verspailles est tout juste pour Odenhardt. S'il avait fait un pas de plus en avant, il aurait été surpris. Il a hésité. Difficile avec Luni maintenant qui passe. Un homme cherchant passé un deuxième devrait venir en retrait. Ce qu'il fait vers Do. Do joue sur Mpenza, le plus jeune des frères. qui centre pour son... Oh là ! Et excellente sortie de Odenhardt. Patrick Tepers au coup de poing pour Saint-Tron. Et remarquez qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de Trudonair dans le grand rectangle. C'est clair. Ça passe au-dessus de tout le monde. Ça revient chez Driessen qui essaye. Et la tête de dos sur la ligne. Sans ça, ce ballon rentrait. Regardez. Bien travaillé. Et sans la tête de Laurent Do sur la ligne, c'était 0-1. On joue depuis 16 minutes. Le moine qui cherche là-bas. Claude Verspailles. Il est grand, Verspailles. Il peut passer. Et un coup de tête, visiblement. Je crois que c'est Stephen Nays qui a télescopé la Claude Verspailles. Vous voyez, Verspailles. il attend ce ballon. Il va essayer de le jouer de la tête. Et Nays aussi, oui, ce télescope. Et je ne crois pas véritablement que ce soit volontaire. Et l'hésitation qui sourit à Mpenza. Mpenza, le jeune avec le plus âgé et l'intervention de Odena. Très, très bonne intervention de Odena. Et l'interception de Emilio Mpenza qui cède, voilà, à son frère dans la foulée. Le frère passe, touche le ballon, mais Odena intervient. On peut dire que c'est la deuxième occasion de Moukran et toujours 0-0. Et il passe. Emilio Mpenza, que peut-il faire ? Jouer avec son frère ou... Et c'est ce qu'il fait. Et la reprise est instantanée. Mbo Mpenza, très, très beau geste technique. Mpenza, et c'est joli, ses buts. Alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Emilio Mpenza, le voilà. Il évite Molnar et il place directement un obus, véritablement, qui vient le piqué, rentre dans le but de Odena. Moukran, 1-5-3-0. On rejoue depuis à peine 3 minutes en deuxième mi-temps. Mpenza, Emilio, non, Mbo. Et là, ça a failli, oui, le retour, 2. Alors, je n'ai pas vu, je crois que c'est Neis. Et on va revoir ça. et cette interception malheureuse. Oui, de Neis, sur le travail de regarder Mbo Mpenza. Kurto, plutôt vers Laks et Tepers. Tepers qui se retourne, qui cherche à tirer, ça revient. excellente sortie de De Kouyeur. Boari, Boari, qui cherche Mpenza. Le jeune, mais trouve le plus âgé. Et voilà, avec Emil, c'est bien joué, qui recentre, et Molnar. Intervention malheureuse de Molnar, encore une fois. On joue depuis 70 minutes tout juste et 3-0. Alors, voilà, Mbo qui laisse à Emil. Emil va centrer, mais Molnar, voilà, revient et bien contre son gré, fait 3-0 pour Moukron. Avec Diericks, qui trouve Tepers. Tepers, c'est Rasmussen qui a une bonne chance, une bonne occasion pour Saint-Tron. Mpenza, Mbo, avec Langlois. Il va recevoir de l'aide de Lemoyne s'il continue. Voilà, Lemoyne maintenant qui centre. Et c'est pour Boari, superbe, ça revient chez Mpenza. Emil, Loconda, Mpenza au vert 4-0. Et tout d'abord, Ibrahim Boari avait tenté lui aussi. Boari rentré au jeu dans cette deuxième mi-temps pour Claude Verspailles. On voit le centre de Lemoyne. La reprise instantanée sauvée par Adenath et Emile. Loconda Mpenza qui est à l'affût pour faire 4-0. Décidément, ses frères Mpenza ont été sur tous les buts. Curteau. Et Lorando, Lorando, qui vole ce ballon. Et Mpenza encore. Et ça passe. 5-0. Mpenza, et si j'ai bien vu, c'est Embo, le numéro 9. Oui. 5-0. Cette balle interceptée par Lorando. Prolongée pour Embo Mpenza qui devance la sortie d'Odenhard d'un petit lobe et 5-0. pour Moucron, il reste 10 minutes tout juste. Le moine qui lance Mpenza. Contrôle de la tête. Il revient dans l'axe. Il cherche et il a failli trouver mais excellent ! Le suivi est raté aussi. Le rando a deux solutions. Il choisit celle de l'échac qui cède à Boari. Et Boari directement. Joli ! Voilà, l'échac et Boari de l'extérieur du droit. Un ballon assez travaillé qui est passé pas très loin du but d'Odenhard. Et voilà, M. Vanden Weingart siffle la fin de cette rencontre. Une rencontre qui aura été marquée par les frères Mpenza. Ils ont été de tous les buts. Moucron gagne ce soir. 5-0 prend 3 points et Saint-Tron s'enfonce encore un petit peu plus. Saint-Tron n'est pas à la fin de ses problèmes. Moucron, Saint-Tron, 5-0. Ça s'appelle le bonheur foot. Tout simplement, Moucron, quelle ambiance. Famille Mpenza, nous allons la visiter demain matin. On vous ramène en reportage dans le week-end sportif demain soir. Je crois que ça s'imposait. En attendant, ça fait 19 buts marqués pour Moucron. Meilleure attaque de la division 1 avec le football club de Bruges et la plus mauvaise défense, c'est celle de Saint-Tron. 27 buts encaissés, réactions. Avec M. Vanden ça s'imposait aussi. Et Freddy Smets. Les voici au micro de Jacques Delise. Le secret, c'est surtout que depuis qu'on est à l'Excel, on travaille énormément à l'entraînement, surtout le mardi avec l'entraîneur. On travaille avec les 4 attaquants devant pendant 2h, 2h30. Pour l'instant, ça marche. C'est mieux pour nous. Vous marquez tout pour Moucron ou presque. Est-ce que vous avez été courtisé déjà par d'autres clubs, certainement ? Non, du tout. Personnellement, on n'a pas du tout encore été courtisé. On entend simplement des bruits par les journaux, mais ça, c'est pas intéressant pour nous. Les journaux, les journaux, ça parle beaucoup, mais s'ils veulent vraiment nous avoir, ils doivent d'abord attendre qu'on termine nos saisons en Moucron et je pense que c'est ce qu'on va faire. En 1re mi-temps, on est resté bien organisé. On laissait très peu d'espace. Il est vrai qu'offensivement, on a montré très peu, mais le but, quand on est mal placé, c'est d'essayer de rester organisé défensivement et de venir chercher point par point. alors il est vrai que la 2e mi-temps a mal démarré avec un premier superbe but de Moucron et le 2e en fait est arrivé quelques minutes après, on l'a marqué nous-mêmes. Donc à 2-0, on a dû se libérer un petit peu, jouer beaucoup plus ouvert, avoir beaucoup plus d'espace dans l'entrejeu et il est certain qu'avec les attaquants de Moucron qui ont une terrible vitesse par rapport à nos joueurs, on a été battus largement. Voilà, courage Frédéric Pimbo, les journaux ne disent pas que des bêtises, si les propositions ne sont pas encore venues, ne t'inquiète pas, elles ne vont pas tarder. Alors sur fond de dissension à la tête du haut du club, pardon, le RWDM n'a remporté qu'une victoire depuis le début de la saison, c'est trop peu, il a seulement marqué 6 buts, c'est vraiment pas beaucoup et son attaque est la plus faible de la division 1. Les Molenbecois se déplaçaient ce soir à Malines. Résumé de la rencontre avec Philippe Antoine. 4 minutes de jeu, premier coup de coin, l'avantage de Molenbecois, c'est Jacob qui le donne, le pied gauche, et Druguet qui relâche cette balle, c'est dangereux et en deux temps. Et bien voilà la première petite alerte dans le rectangle de Malines, Pierre Druguet qui finalement s'empare du ballon. Et Van Aken, longue balle, c'est bien fait pour Dodik, le contrôle il est bon, le bon retour de Nassen, il était nécessaire. C'est ici que ça se complique, le dégagement dans les pieds de Vreven, le centre de Vreven, Nassen qui s'est jeté, récupération de Laine, Vreven, Laine à nouveau, petit centre pour Mbonaboussia. Et c'est joli ce qu'il vient de faire Mbonaboussia. Et bien voilà enfin de quoi succiter les applaudissements ici à Malines. 36 minutes de jeu. Un très joli geste technique signé Désiré Mbonaboussia. Mbonaboussia. Pierre et Camus, Van der Schmissen, il a un peu d'espace pour tenter le tir, préfère centrer. Et le ballon qui aboutit à Lehmann. Pas de soutien pour l'Allemand, il devra donc se débrouiller seul, ce qu'il fait bien. Le centre, Pierre, deuxième poteau, Pierre de Metz, la reprise, elle était jolie. Vreven, en un temps, c'est bien vu, Peters, qui a remplacé Elias, le centre de Vreven, Mbonaboussia dans le rectangle, et finalement Rosé. Frédéric Pierre, en contre-attaque, un petit raid de Frédéric Pierre sur son pied gauche, peut-il frapper ? Il est contré, c'est un coup de coin. Entre-temps, le coup franc est joué sur Vreven, le centre de Vreven, et la superbe reprise, pas de chance pour Peters. Le ballon a frappé le montant de Dirk Rosé. 16 minutes de jeu en seconde période, et une belle occasion pour Malin. Coup de coin pour Malin, le quatrième au total, le deuxième en seconde période, la tête de Peters, un fifrelin à côté. Camus, de Metz, Larmans, pique un sprint, poursuit donc son sprint, Larmans, attention, Druguay, qu'est-ce qu'il fait ? C'est incroyable, et voilà le but ! Incroyable erreur de Pierre Druguay. Et donc, Steve Larmans a eu parfaitement raison de poursuivre son sprint. 30 minutes de jeu, et voilà les Bruxellois qui mènent 0-1. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe ici. Ça doit être la seule attaque, ce n'est même pas une occasion, évidemment. Et la mine déconfite, on peut le comprendre, de Pierre Druguay. couffrant pour Frédéric Pierre. La tête, elle est bonne, et c'est le deuxième but ! Et c'est Alan Eidoc qui a marqué. Non, c'est... Eh bien, oui, c'est Alan Eidoc, c'est assez extraordinaire. Il venait d'entrer au jeu, Alan. Le couffrant de Pierre. Et voilà comment le RWDM va s'imposer. ici à Malin puisqu'il reste 8 minutes de jeu et on voit mal Malin renverser la situation. Ouh, la romance, belle accélération, le pied tendu de Segers. Et donc, si carte jaune il devait y avoir, ce serait la deuxième et donc la rouge, évidemment. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Un dernier couffrant pour Van Aken, un bon envoi de Van Aken. Le dernier coup de coin sans doute de la rencontre. Dirk Rosé sans problème. Et le RWDM qui s'impose donc 0-2. C'est une bonne opération pour l'équipe, pour les spectateurs. C'est peut-être autre chose mais ceci est un autre débat. Oui, en effet, c'est l'essentiel. Une victoire qui est la bienvenue pour le RWDM. Retour maintenant sur le nul de l'autre club bruxellois, le Sporting d'Anderlecht. Hier, face au Lirs, 0-0 sur son terrain. Deux points perdus, donc deux points de plus perdus par le Sporting qui éprouve beaucoup de difficultés pour marquer depuis qu'il s'est brillamment qualifié en Coupe d'Europe contre Vladi Kafka sur son terrain. Retour sur cet échec avec Éric Kroll. Visiblement décontracté, voici les joueurs liés rois. La sérénité des visages laissent transparaître une certaine assurance. C'est la première fois que j'ai vraiment plein confiance qu'on va prendre au moins un peu à André. Et ça, les Mauves l'ignoraient des Anderlechtois, complices à l'image de ce regard échangé. Cela dit, entre nous, confidence pour confidence, voilà ce qui se passe le vendredi. Je suis très, 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 très heureux, évidemment. Oui? Oui? Je peux quand même la garder pour la fin d'année. On est juste en train de la faire. OK? On les envoie tout de suite. C'est dans combien de temps sur antenne? Dans trois minutes sur antenne. Vous ferez l'enchaînement en direct. À tout de suite. On se dépêche. On y va. Aujourd'hui, on a un peu de temps. Alors, première constatation, le Leers joue avec un seul attaquant de pointe, le grand Bob Peters, chargé de la surveillance, l'intraitable Samuel Johnson. Johnson était le plus fort. Peters n'a rien pu faire. Il abdique. Deuxième constatation, deux occasions en 90 minutes pour les jaunes, deux têtes d'un certain Andrei Rudi. Je suis originaire de Pologne. Ces sept dernières années, je jouais en Allemagne. Au cours de ces sept dernières années, j'ai joué pour Pologne, ensuite pour Bokum. Maintenant, je suis au Leers pour trois ans. Une tête à côté, une autre déviée sur le piqué par un Dewe Liger bien présent. Troisième constatation, le nouveau gardien liéroy est brillant. Souvent, les gardiens font des excellents matchs contre nous. Comme aujourd'hui, Menzo a fait un superbe match. Il a arrêté les balles qu'il devait arrêter. Le résultat, il a fait ça. Je suis Stanley Linsome. La semaine prochaine, il y aura 30 ans que je suis né au Suriname. J'ai joué pour l'Ajax, le PSV et maintenant le Leers. Une belle carte de visite en quelque sorte. Personne ne vient au stade Vandenstock pour faire le jeu. Et ça, Johan Boskamp le sait. Il doit en tenir compte. Les visiteurs défendent, résistent. Anderlecht doit marquer gagné. Pas simple. En tant qu'attaquant, et si on met Anderlecht, on est doublement tenu à l'oeil. Et pour pouvoir marquer, pour pouvoir s'écrire une occasion, on doit doublement mettre les bouchées. La prestation Anderlechtoise n'était pas exceptionnelle. Mais enfin, le fond de commerce est bon. La confiance toujours intacte. Elle s'exprime d'ailleurs tout simplement à travers un bien-être flagrant. Mais voilà, ni préco, ni debil, de non marqué. Il faut de la réussite. Eh bien, hier, elle a fait défaut malgré neuf occasions. Il faut une conclusion. Nous laisserons donc le dernier mot à Menzo. Nonnantième minute de jeu. Le coup franc de Wallem est dévié. Et les Liérois arrachent leur premier point en déplacement Anderlecht en perd deux. Les autorités enversoises ont finalement accepté que l'Antwerp puisse jouer dans son stade ce soir contre la Gantoise. On s'en réjouit. Ça ne faussera pas plus la compétition puisque la semaine dernière, les enversoises n'avaient pas pu jouer contre l'Ockerun. Je vous le rappelle, Gant et son adversaire. Mais avant cela, oui, une petite annonce pour vous préciser le programme de la semaine et ce qui vous attend surtout en foot. cette semaine, le temps qu'on prépare le second résumé, voici l'annonce. C'est deux pieds fermes malgré la défaillance d'un gros orteil de capitaine que les Diables Rouges attendent l'équipe de Saint-Marin. La route de la Coupe du Monde est pavée de bonnes intentions. Alors, la balle est dans le camp de nos démons pour ce qui est de la concrétisation. L'opération dans tous ses détails, c'est mercredi à 22h30 qu'il faut la regarder et c'est sur 21. Voilà, rendez-vous est pris, j'espère, mercredi, 22h30, Saint-Marin, Belgique, large résumé. On peut passer à la suite du programme cette neuvième journée. Maintenant, c'est Antwerp-Gantoise. Le match a bien eu lieu. Deux équipes de la première moitié du classement. Un débat, sommes toutes, équilibrés. Sur le papier, nous retrouvons Eric Kroll. Oh, voilà, bille en possession du ballon. Oh, voilà, bille. Est-ce qu'il peut s'entrer à ras de terre de Mane ? La reprise, on n'a pas beaucoup réfléchi et c'est bien vu. Denis Valdo qui concède la touche. C'est la première possibilité de cette rencontre à l'actif de l'Antwerp. On joue depuis 10 minutes. Derrière le ballon, Nico van der Dank. Mais une phase arrêtée maintenant pour les Gantois. Van der Dank, son pied droit en direction de la tête de De Meijer. Non, finalement, c'est Jbari. Ça passe à côté. Un bon mètre à côté. Ball bien travaillé. Et le plongeon un peu manqué de Nurdjie Jbari. Van der Dank. Herrmann. S'il donne tout de suite à gauche à Foggen, ça peut être intéressant. Le centre de Foggen. Il attend. Il place. La tête. Le but. Oh, le bas du montant. Tête de Jbari. La plus belle possibilité pour les Gantois. Et enfin, une phase de jeu, on dirait, limpide, construite. La première après 33 minutes de jeu. dégagement du gardien envers soi. La Silva qui relance. Pas de hors-jeu pour Severance. Et ça, c'est un but, ça. Alors le ballon qui passe à côté. 30 centimètres à côté. Mais très sincèrement et très honnêtement, au départ de l'action, je me demande quand même si Francis Severance n'était pas en position hors-jeu. le juge de ligne courait, courait. Faisons-lui confiance. Et cette tentative de l'homme, ma foi, échoue à 30 centimètres du montant droit. Severance. Karaghanis pour Severance. Il regarde passer le ballon. Il va le contrôler. Et il attend un soutien maintenant dans le rectangle pour centrer. Severance, le centre, direction de Schmitz. La tête de Schmitz. Oh, c'est pas passé loin au-dessus. Tête de Rudy Schmitz. Hermann. Demeyer. Et les Gantois qui se font un peu plus présents, un peu plus pressants aussi. Longue transversale pour Zbari. Ah, ça c'est, attention, c'est une belle possibilité. Zbari, on connaît sa technique et il place. Il a eu tout le temps. On l'a laissé faire. Nordin Zbari. La pirouette, vous la connaissez. C'est son septième but au championnat. Regardez cet effort. On lui laisse tout l'espace pour aller placer ce ballon. superbe. Un peu plus de 20 minutes de jeu encore. Coufran avec un ballon travaillé. Le but, l'égalisation. Eh oui, signé, Wim Kikens. Phase arrêtée. Précise. Net. Regardez comme Kikens prend le ballon. il a même tout le temps de regarder où il va le placer. Un partout. André Da Silva, pied gauche, ballon rentrant pour un énième coup de coin et le but. Ah, mais ça, c'est très très fort de la part de Wim Kikens. On voit ce ballon très travaillé avec Ramsic devant lui. Le beau dribble, pied droit, pied gauche. Du bout du pied, Da Silva et puis Herrmann qui pousse le ballon au fond de ses filets. Ballon qui ricoche, qui ricoche. Zbari qui récupère. Essaye de trouver Kalo qui va marquer. Non, bonne sortie de claque. De Meijer maintenant, la reprise instantanée qui est passée au-dessus. Kikens en possession du ballon. Karagani maintenant. Kikens, c'est l'homme par qui le déclic est venu côté Anverssois. On joue les arrêts de jeu maintenant de cette rencontre. Severenz qui s'en mêle les passeaux. Schmitz qui tente un tir. Nous en resterons là. Le score final, je vous le rappelle, 3-1. Une première mi-temps très très médiocre et puis une deuxième mi-temps plaisante. Victoire des Anverssois. Quant aux Gantois, ils accumulent les contre-performances. Oui, consolation pour la Gantoise. Jbari, Noreenine Jbari a pris la tête du classement des buteurs avec 7 buts inscrits dans cette compétition. L'Hommel, 6e au classement, n'avait pas encore avant ce soir. Sans préjugé de ce qui s'est passé, gagné devant son public mais c'était l'équipe la plus efficace en déplacement. La tendance, c'est elle, confirmée dans le derby qui l'opposait à Gang. Derby, Limbourgeois, nous allons le savoir avec Pierre-Yves Depré qui commente cette rencontre. Beaucoup de monde, à peu près 10 000 spectateurs ici dans le stade de L'Hommel. Pour ce derby, Limbourgeois, L'Hommel gagne que beaucoup d'ambiance aussi. On joue depuis 10 minutes. Le ballon dans les rangs des joueurs d'Aimey-Antonis. Un ballon qui leur revient, Dévi-Oyen, ça c'est bien vu. La contre-attaque, ballon vers Stroupar, le Croate. Petit crochet devant Louis-Daniel Scavone, Stroupar toujours. Un tir peut-être de Bukalski. Oui, qui a failli tromper Matheyssen. Qui retrouve sa place dans les buts de L'Hommel d'ailleurs. Coup de coin, bien sûr, Ronnie Van Genugden pour le botté. On joue depuis 23 minutes. La tête de Van Veldoven, sauvée à même la ligne par Jackie Peters. Il a eu chaud là, le gardien d'Oumen. Scavone. Si on ne l'attaque pas, il va persévérer. Évidemment, le relais avec Wally-Gorra, c'était bien vu de la part du Polonais aussi. Scavone encore. Et la défense de Genk qui a eu chaud ce coup-ci. On joue depuis 30 minutes. Un ballon qui revient un peu chanceusement. La baverse, Stroupar, seul devant Matheyssen qui est sorti. C'était limite au niveau hors-jeu, mais peut-être aussi une faute de main de Matheyssen. Le coup franc Van Genk donne un juste à côté. Eh bien, on en restera là. 0-0 au repos. On rejoue à peine depuis 4 minutes. Un envoi, peut-être un tir à distance de Van Veldoven, me semble-t-il. Coup de coin concédé par Doumen. Le coup de coin Van Genk donne la tête de Canard juste au-dessus de la transversale. 0-0 toujours. Montée en ligne de Barthegord que l'on n'attaque pas beaucoup non plus. Le ballon là-bas pour Stroupar. Sorti de Matheyssen et retour défensif de Van Kessel aussi. Un quart d'heure dans cette seconde période. Le coup de coin. Hassi et Gore. Le centre de Gore. Ballon repoussé par la défense. Bukalski maintenant. Quel envoi superbe juste à côté de la cage de Matheyssen. Van Genk donne et le temps qui passe. 0-0. Fadiga et la Canard aussi. Le ballon repoussé par Doumen. Fadiga, c'est but. Un but annulé apparemment par M. Ancien. Oui, hors jeu de Mark Hendricks. effectivement. Van Genk donne encore qui fait sauter le ballon vers Waligora seul devant Doumen. Est-ce que c'est fini ? Oui, le danger est écarté. Coup franc de Dominique Olivieri. Long ballon, la tête de Stroupar et Gore à la retourne. C'était joli. à côté. Quelques dizaines de secondes encore maximum. Fadiga, lui, il aurait été intenable ce soir mais pas assez efficace non plus. Alors à moins que ce tir à distance peut-être d'Eric Van Kessel. Oui, sur la transversale là-bas, une claquette de Doumen. Eh bien, on en restera là. 0-0. Un point mérité pour Genk ici en Campine. Eh bien, pour Lomel, ça c'est plus grave. Quatrième match nul à domicile et toujours aucune victoire. Ben voilà, Pierre-Rive vient de vous le dire. Toujours pas de victoire pour Lomel devant son public au Germinal. On est mal depuis le début de la saison avec une seule victoire et deux matchs nuls. L'équipe de Philippe Bandeval compte 5 points seulement sur 24. C'est très peu, c'est trop peu. Ce soir, le Germinal se déplaçait à l'Ocuron. Résumé de cette rencontre avec Paul Perignon. C'est ce qu'a Seine qui va se charger de ce coup de coin. Ballon au premier poteau. Reprise et premier but de la partie. La défense de l'Ocuron prise à froid. C'est le deuxième but de Verstraten cette saison. 13 minutes de jeu et 0-1 pour le Germinal. Milosevic, accélération, bon ballon pour Van Aenkeuren. C'est peut-être dangereux. Il rentre dans le rectangle. Le centre, Yanivski en coup de coin. La relance, non, ballon perdu. Nabora en position de tir. Voilà l'envoi et de Scraver qui sauve. Le premier de jeu dans cette partie. Le coup franc avec Mols mais ça passe très très loin au-dessus du but de Van de Waal. Pepper avec Colleur. La retourne et c'est ce qu'a Seine qui dégage. un des premiers coups francs avec l'envoi de Dédonneux de Scraver en deux temps. Nabora. Ah, ce ballon est bon cette fois pour Van Aenkeuren qui aime ce genre d'exercice. L'envoi trop croisé. Urban. Le libéraux qui aime monter. C'est un des seuls joueurs sur la pelouse à montrer un petit peu de vivacité. Urban, un, deux, trois joueurs alors en position de tir. C'est peut-être le sort de retour de Janssen et de Scraver. Il était temps. Bon ballon là pour Milosevic. Bien éviter l'attaque du défenseur de Lockerun. Alors Milosevic continue son effort. L'envoi peut-être en retrait. C'est joli. Van Aenkeuren ballon dévié en coup de coin. Scanssen comme d'habitude pour ce coup de coin. La reprise de Dédonneux et de Scraver à la parade. Il reste encore une dizaine de minutes à jouer. Le coup franc. Oh, il était joli. Janewski ça ne passe pas loin. Ce sont les dernières actions pour Lockerun et tenter d'arracher malgré tout un point. Ballon dévié en direction de Torquen. Dans le dos de la défense c'est dangereux. Torquen qui s'écroule mais pas de pénalty. Dernier coup de coin et même de Scraver à monter sur cette action. Ballon renvoyé. Attention, la reprise de volée. 22 à l'arrêt qu'il fallait faire. On en restera là. Score final Lockerun 0 et Germinal 1. Voilà l'arrêt qui sauve et qui donne à l'équipe de Van de Waal une deuxième victoire dans ce championnat. Un peu d'air donc pour le Germinal. Enfin, un détour par l'Olympia Park où le cercle de Bruges, dernier classé, recevait Harolbeck à peine mieux loti que lui. Voici les buts de la rencontre. Rencontre qui commence par une descente d'Alain Declerc et un tir des 25 mètres. Oui, il est superbe. L'envoi trouve la lucarne. Face est battu. Le cercle est mené à la marque 0-1. Premier but pour le joueur d'Harolbeck cette saison. Harolbeck qui continue. Sa pression qui pousse, qui pousse. Et Pete Werskell a hérité d'une belle occasion. Face, vous l'avez vu, a sauvé son équipe de justesse en fin de première mi-temps. Le cercle a égalisé sur ce couffrant magnifique de Coromane. Le score au repos, un but partout. Enfin, à la 70e minute, Pete Werskell inscrit le but de la victoire pour Harolbeck sur cette très étonnante reprise de la tête l'ex-mucronois très inspiré ce soir et qui trouve enfin, à ton envie de dire, le chemin défilé pour Harolbeck. Le cercle ne reviendra plus dans le match. Score final 1-2. Décidément pour le cercle, ça ne tourne plus rond. Voici les résultats complets de cette huitième journée, de cette neuvième journée en division. En 21 buts ont été marqués quatre victoires à l'extérieur pour Harolbeck, le RWDM, et Cören et surtout le standard en déplacement à Allost. Trois victoires à domicile pour Moucron et Charleroi. C'est le bonheur des Wallons, des clubs Wallons. Charleroi, Moucron et le standard ont gagné. Faut-il le vous le rappeler, c'est un tir groupé. L'Antwerp aussi s'est imposé deux matchs nuls seulement, Anderlecht, Lirs et Lomel Genk. Au classement, Anderlecht est quatrième, il marque le pas. La bonne affaire, c'est évidemment le standard qu'il a fait. 21 points, seul en tête avec trois points d'avance sur Bruges et Moucron qui est revenu à égalité du club bourgeois. Moucron, Anderlecht se console en se disant qu'il reste la seule équipe invaincue. Meilleure attaque, Bruges et Moucron. Je vous l'ai dit, 19 buts, meilleure défense, ça reste Anderlecht. Quatre buts seulement, la plus mauvaise, c'est Saint-Tron. Le cercle n'a toujours pas de victoire. Le Sporting de Charleroi est sixième avec 13 points. Le RWDM en compte 10 à la onzième place. En division 2, l'essentiel du programme, c'est demain, notamment l'Union joue contre Denderley. La Louvière se déplace à Ostend et l'Olympique va à Capelonne tandis que le RTFCL reçoit Dines. Vous avez vu que Thielen, Aisden et Westerloh s'étaient imposés chez eux ce soir. En division 3A, sixième journée, match nul de Tubis contre le Racing de Tournai et victoire de Roulers contre Gant en division 3B, victoire pour Moll, Oxtraten et le Racing de Malines. Sixième journée aussi en promotion avec les victoires en promotion à une victoire. En promotion, il n'y a pas de victoire. Oui, c'est match nul pour Mellebec et Inge Munster. Match nul aussi pour Meldert Eden de Routen et en promotion des Atus s'est imposé à Arlon et Walcourt a réussi ma foi un excellent résultat à huit, deux buts partout. Oui, il y avait plusieurs matchs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce soir, je vous ai déjà parlé du résultat que la Hollande a réussi au Pays de Galles 1-3 dans le groupe 7 qui est aussi le nôtre. Nous jouerons à Saint-Marin mercredi, je vous le rappelle. D'autres résultats de ce soir, nous en avons épinglé 4 avec la victoire de l'Italie, premier match de l'Italie dans un groupe qui compte aussi l'Angleterre. Les deux pays comptent 3 points, victoire de l'Italie en Moldavie, victoire de l'Ecosse en Lettonie dans le groupe 4, deuxième match de l'Ecosse, 4 points sur 6. Le premier du groupe est la Suède. Et enfin, défaite du Portugal et ça devient inquiétant, le Portugal n'a qu'un point sur 6 dans ce groupe où l'Ukraine est en tête. En Allemagne, c'est Stuttgart qui a fait la bonne opération. Stuttgart s'est imposé 4-2 devant Fribourg, victoire aussi de Leverkusen qui le suit au classement Bokouma Batut Dortmund. Schalke et Wilmot sont été battus à domicile par Karlsruhe malgré le changement d'entraîneur à Schalke. Et le Bayern de Munich s'est imposé 2-1. Sous-titrage ST' 501